Générique Les gars, Deltaloï, on revient ou pas ? Ben ouais, on revient les gars, vous n'avez quand même pas cru que j'allais me barrer comme ça et plus de chaîne YouTube. Non les frérots, on est sur la chaîne YouTube de Deltaloï et là on va se faire kiffer, on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avec le club ? Pourquoi je ne fais plus de basket ? Pourquoi je ne suis plus avec le club ? Qu'est-ce que je suis devenu ? Mais finalement, vous allez comprendre que ça n'a pas été si facile et qu'il y a des choses et qu'il faut éclaircir et que vous avez besoin de savoir. Parce qu'en plus de ça, mon histoire peut être ton histoire et ça peut être aussi quelque chose que tu vas sûrement vivre ou qu'un quelqu'un à côté de toi peut vivre aussi. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, il y a du contenu de malade avec de l'énergie à gogo, ça tu sais, ça tu connais, tu le sais déjà. On va commencer par le début. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas trop, c'est mieux de commencer par le début. D'où je viens ? Moi, je viens de Corvol l'orgueil. À la base, je faisais du foot, du judo et de la boxe. Et puis, mon entraîneur, quelqu'un de ma famille qui vient qui dit « Jimmy, est-ce que tu veux venir dans le club ? Allez, vas-y, viens, 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 viens. » Je viens. J'ai 9 ans, je commence avec le club. Tout va bien. Je me démarque. 13 ans, 12 ans, 13 ans, je vais à Dijon pour l'espoir qu'une année. Pas deux ans parce que l'école, ce n'était pas mon truc. que je tenais pas en place le basket, oui, mais pas l'école. Donc, on me renvoie. Je suis déçu. Je crois que ça va vers la troisième. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je redoupe ma troisième parce que je fais n'importe quoi. Ma troisième, je la passe bien. Lycée, ma mère n'a pas assez de sous pour m'envoyer plus loin. Donc, je reste dans mon club à Corvol en départemental, même si j'avais un niveau qui était autre. Et je me développe là-haut. Je me dis « Écoute, c'est compliqué. J'ai envie de me consacrer beaucoup dans le basket. Il faut que je trouve des études qui ne me prennent pas trop la tête. Je fais STMG. » Voilà, au moins, j'ai été tranquille. Et je faisais mon basket à fond dans mon domaine que je voulais. Pendant tout ça, là, mon année de lycée, je suis avec des anciens parce qu'il n'y a pas de U20 ou de je ne sais pas quoi. Donc, je vais directement en senior. En senior départemental où là, on me forme. Bien avec tous les papas de Corvol et j'atterris directement ensuite en région. Avec eux, on monte et c'est vraiment formidable. Je suis le petit jeune, tu vois. Et ça, c'est kiffant. Et après, ils entendent parler que franchement, j'ai des projets. Je veux passer un BPJeps et quelque chose comme ça et trouver un club. Donc, ils me disent « Oui, bah vas-y, c'est le moment. Il faut y aller. » Avant, ce n'était pas possible parce que financièrement, ma mère nous élevait, ma sœur et moi, on sort. Bah, voilà, il n'y avait plus le papa. Moi, je n'ai jamais eu le papa dès le début. Et après, j'ai eu un papa adoptif et j'ai eu mon entraîneur qui jouait aussi le rôle de mon papa et qui nous a beaucoup aidé dans les films et tout ça. Et c'est même grâce à mon club de Corvol qui ont financé aussi à Dijon le Pôle Espoir. Ça, il faut le savoir. Et derrière, je vais à la Charité. Ils me laissent aller. Ils sont contents. Vas-y, tout ça. Je fais le BPJ. J'atterris en Prénationale et je m'entraîne avec la Nationale 2. Je suis un entraînement dans tous les jours. Je suis l'entraînement. Donc là, tout va bien. Et on me dit « Écoute, bah voilà, tu vas intégrer un peu plus à N2. » Donc, j'intègre plus la N2 et j'ai quand même le second rôle avec la Prénate. Mais je suis beaucoup plus assisté avec la N2 où j'ai Nicolas Faure et aussi qui d'autre, je crois, Fabien Antonio. Parce que deux coachs qui m'ont... Voilà, il y en a même qui m'ont pourri mais au moins qui ont fait que j'ai évolué hyper rapidement. Il y a juste la vision de jeu qui a été compliquée pour moi et puis le tir. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je fais deux ans. Deux ans, ensuite, bah N2, on monte en N1, champion de France, ok, mais je suis encore un petit jeune. Tu vois, j'ai besoin de me montrer. Donc oui, il y a du titre. Oui, il y a tout ça. Mais j'ai besoin d'aller encore plus de l'avant et d'aller chercher un club qui veut me mettre en avant. J'appelle partout, machin, Paulini, coach Vincent. Oui, Jimmy, on a un projet. Là, on va peut-être être en prénate mais on va remonter en N1M3. On peut être pêché, tout ça, machin. Par chance, on reste en N1M3. Je vais à Paulini, je débarque. Vincent, quelqu'un qui me prend son aile dès qu'il y a un souci avec le club ou un dirigeant, ça ne va pas sur si il y a une question. Hop, il nous protège, il me protège, il me garde avec lui. Dès que j'ai une question, il me prend en main. Enfin, vraiment, le top. Je reste à Paulini et avant tout ça, ils savaient que je faisais mes vidéos. Donc, ils savaient que je devais développer tout ça. Donc, ils disent, oui, il n'y a pas de souci et autres. On y va. Je vais à Paulini, je leur dis, écoutez, oui, on commence par un CDD pour essayer. Ensuite, c'est un CDI et je leur fais bien comprendre, écoutez, oui, CDI, mais là, c'est dans les obligations. Moi, qui aimais beaucoup la liberté déjà d'avant, j'avais peur d'être enfermé. Donc, je leur fais comprendre que, oui, je peux rester au club, il n'y a pas de souci. Par contre, il me faut ma liberté. Si j'ai des projets vidéo, même si j'ai un basket ou autre, je vais le laisser de côté et il faut que j'aille faire mes vidéos. Et il n'y a pas de souci. Ils comprennent ça et ils me disent, ok, c'est ton avenir, tu penses à ton après-basket, tu es jeune, c'est super. Donc, ils me laissent tout ça. Donc là, j'enchaîne quoi ? J'enchaîne tout simplement La Villa des cœurs brisés où vous m'avez vu à la télé. J'enchaîne aussi des vidéos avec des gros artistes comme Michou, Inox Tag. Donc, on a fait des millions de vues. Michou, vous l'avez vu, Danser avec les stars. Inox Tag, vous allez se revoir sur les projets d'Everest. J'étais avec des gros stars. J'étais à Webédia aussi également. Je fais des projets avec Mercedes. Je fais des grosses entreprises. Je filme tout ça dans le domaine de mon activité, dans mon entreprise aussi que j'ai monté en parallèle. Et pourquoi je peux faire tout ça ? Parce qu'on a négocié, on a vu avec le club qu'il y avait la liberté qui devait me laisser ça. Et c'était très important. Même si des fois, c'était compliqué. Je devais partir une semaine en séminaire avec Michou à Marseille pour son clip par exemple sur son yacht et tout ça. Donc là, c'était un autre monde et on m'en demandait plus. On m'a même dit en cours d'année, écoute, arrête ton basket. Viens, on te prend à Webédia. Tu feras les trucs vidéo et autres et on peut même te développer. Parce qu'à ce moment-là, j'ai ma chaîne TikTok où on a plus de 850 000 abonnés. Donc là, je suis en influenceur. On est avec la French House aussi pour ceux qui connaissent. C'est tout un truc. Voilà, c'est tout un truc que j'ai dans ce domaine-là. Voilà un petit peu pour que tu saches pourquoi je reste à Apollini, pourquoi je kiffais. Et derrière, ce que je kiffe aussi, c'est pied sur terre. Il y a des enfants, je les entraîne en même temps. Parce que j'ai mon CDI, mon but à moi et le but que le club voulait, c'est que j'entraîne les enfants du club, certaines catégories pour me laisser de la liberté pour aller au match quand même. Et en même temps, je puisse aller tout simplement aller chercher le minibus pour nous, les joueurs, le week-end. Voilà, ça, c'était tout ce qu'il y avait dans le contrat du CDI, de ce que je devais faire finalement pour le club. Je kiffe, je suis dans un club qui me laisse ma liberté. Et moi, tu me laisses de la liberté, chacun est différent. Il y en a qui se reposent sur leur laurier, zone de confort et ils font n'importe quoi. Moi, je kiffe ça, du coup, je me donne à fond pour le club. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des choses en plus qui ne sont pas forcément utiles où je peux juste aller développer mon entreprise et rien faire pour le club. Mais non, je développe du coup les réseaux sociaux du club. On fait les affiches, ça passe par la distribution d'affiches dans la ville, ça passe aussi par la recherche de sponsors. Donc, je vais chercher des sponsors pour nous, les joueurs, un M3, parce qu'en fait, on a les dirigeants qui gèrent. Tu as tout simplement, tu as le président, tu as un président, tu as le, comment ça s'appelle, le trésorier, tu as une partie qui fait toute l'administration et secrétaire. Et voilà, il n'y a pas d'autre pôle, forcément. C'est que oui, si tu veux le faire, fais-le. Voilà un peu comment ça a fonctionné notre club. Donc oui, il fait si, un bénévole qui est chaud. Ah oui, allez, venez, ok, tu dois faire tout ça. Il est soufflé, il n'en fait plus, il n'est pas remercié, donc forcément compliqué. Donc là, je vois tout ça, je dis, bon, pour l'équipe 1, il faut qu'on se fasse kiffer, donc allez, il me faut une dot complète. Et ça, ce n'est pas possible, on n'a jamais réussi. Je dis, si, on va y arriver. On y va, j'arrive à avoir un truc complet pour les déplacements, sac à dos, tout le tralala, donc trop content de moi. Et puis, je me dis, c'est satisfaisant pour moi, tu vois, je vais voir, j'arrive à avoir, donc cool. Ensuite, je me dis, attends, j'ai une marque qui me suit aussi dans l'influence, donc est-ce qu'elle ne peut pas nous avoir des équipements d'entraînement ? Si, c'est possible. Donc, let's go, j'arrive à avoir les entraînements, ça pour l'entraînement, c'est nickel. Je vais dans des salles, je ne suis pas pro, on peut dire semi-pro, j'en sais rien, tu dis comme tu veux, mais tu arrives dans des salles, il y a des affiches de joueurs, c'est kiffant. Je me dis, attends, on peut avoir ça. Je demande au club, ouais, mais il faut un financement, ce n'est pas possible. Ok, je vais chercher un financement, c'est possible, j'arrive à avoir le financement, boum, affiche accrochée, tout financé. Super. Je me dis, bon, c'est bien, mais quand je vois la tête des joueurs, en fait, qu'ils ont l'impression que c'est normal, qu'on doit tout faire pour eux, et machin, je vois la mentalité, ça ne me plaît pas trop, ça ne me plaît pas trop le regard, parce que moi, je fais ça pour le club, mais que je me voyais comme bénévole, si tu préfères, comme un bénévole allait le faire, et je vois un peu ce regard-là. Ah, ça m'attriste un peu, ça me fait repenser quand ma mère était bénévole aussi, dans mon premier club, et on lui a dit des trucs, on ne le prenait que quand on avait besoin, on ne la remerciait même pas, et machin, enfin, vous connaissez pour ceux qui s'investissent dans les clubs. Derrière, je me dis, bon, je me sens pour les enfants, et là, je me dis, je mets le boucher double. Pour les enfants, il faut quoi ? Il faut tout simplement des activités. On met en place des gros trucs, on met des boums pour les enfants. Alors, c'est pendant les stages souvent, tu vois, pendant les stages, à la fin du stage, on met une boum. On fait des ateliers spécifiques, on se permet d'aller faire des balades en nature, c'est-à-dire pendant la pause de midi, on va faire des pique-niques, il y a des parents qui viennent m'aider pour pouvoir aller faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment génial, on arrive à le faire pour les enfants. Derrière, il fallait des t-shirts, avec stage, red stage, on s'est fait kiffer, ils ont eu un t-shirt, il fallait des gourdes. Bah, le club, est-ce que vous pouvez financer ? Non, on ne peut pas, parce que machin. Ok, on va chercher un financement, on a réussi à avoir des gourdes. Voilà, pour le stage. Donc ça, c'était vraiment le top du top. Derrière, il fallait des ballons. Le club, est-ce que... Non, l'argent, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a encore des barrières qu'on nous met, donc l'argent, je comprends, parce que voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ok, les parents, on a besoin, comment on peut faire ? Les parents, ils prennent l'initiative, ils sont chauds, ils entendent parler un peu de ça. Je dis, allez, ils vendent des crêpes, ils ont de l'argent et ils achètent les ballons avec, pour les enfants. Et tu as même des parents qui entendent ça, ils donnent de l'argent pour qu'on ait des ballons dans le club pour les enfants, que j'entraîne en U7, U9, pour avoir des petits ballons, parce que tu sais, quand tu le prends dans le nez, qui est en cuir, bah ça fait mal. Donc il fallait des ballons taille 3 qui étaient vachement cool. Enfin voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais que tu comprennes un petit peu. En faisant ça, certains dans le club se rendent compte que il fait ça, il arrive à avoir ça, mais bon, ça aurait été bien de faire aussi pour la N3, quoi. Là, c'est vrai qu'on pourrait avoir si, parce que comme j'avais lâché un peu, il y a les sponsors ou des choses comme ça, ou que j'allais même faire des sponsorings, moi, pour essayer d'avoir de l'argent pour le club, tu vois. Ça, j'avais laissé parce que j'avais vu que ce n'était pas forcément pour les enfants et plus pour les joueurs et ça, ça n'avait pas plu. Du coup, j'avais laissé un peu. Puis après, quand je me suis mis à fond avec les enfants et que j'arrivais à voir les choses, bah, on m'a mis des barrières et là, on nous a dit, bah écoute, tu vois, non, ce n'est pas bien, là, tu devrais plus garder ce truc-là pour les NMN3, mais pas pour les enfants. Ils n'ont pas besoin de gourdes au stage, ils prennent leur bouteille d'eau, ils n'ont pas besoin d'un t-shirt, ils ont déjà des t-shirts, tu vois un petit peu sur la mentalité que ça faisait. Donc, on me convoquait, non, mais machin, Jimmy, on t'a dit non, on t'a dit qu'il fallait que ça, ça. Donc, en fait, on essayait de me mettre des règnes pour me faire comprendre que finalement, il ne fallait pas faire ci, ça, parce qu'ils n'avaient pas besoin pour les jeunes et que c'était en gros plus pour les NM3 parce qu'eux, finalement, étaient essoufflés de beaucoup de choses et ne pouvaient pas aller faire de eux-mêmes. Voilà un petit peu la vérité sur ça. D'ailleurs, ça me casse la tête parce que je vois même que des gens de la mairie ou autres sont à fond même dans mes projets mais que le club, non, je vois tout ce truc-là. Ça me fout la hargne. Je vois que là, on me essouffle de ouf, on me restreint de partout et en plus qu'en me restreint, je me dis, c'est pas grave, j'ai un truc, un sponsor, j'arrive à avoir un jacuzzi, c'est-à-dire pendant la pause de midi, les enfants, ils font du jacuzzi carrément détente. Je me dis, allez, les parents, ils viennent chercher leurs enfants après le stage, on se fait kiffon, on se fait un barbecue, tu vois. Donc après, c'était peut-être de l'extra mais on arrivait avec 15 enfants au stage, on est à 20, ensuite on est 30, ensuite on est 40, il y a des clubs de doles, de Montmoreau, de Salin, plein d'enfants qui commencent à venir finalement parce qu'on fait du basket. On est pro, on progresse mais derrière, il y a des activités extra basket où on se fait kiffer parce que c'est la base. Quand tu es enfant, c'est un peu ça. Si tu es trop basket, trop basket, c'est une horreur et tu lâches, ok ? Tu es bien d'accord que quand tu es gamin, et moi je vois tout ça, du coup je m'essouffle, on met trop de barrières donc les projets ne donnent pas suite et on m'enlève cette liberté. Là tu vas comprendre que finalement, ça va être l'horreur. Et là où ça m'a donné la puce à l'oreille où je me suis dit non mais là laisse tomber, c'est au Noël. Mais là le Noël du basket ne s'est pas passé vraiment comme il devait se passer. C'est-à-dire que le Noël du basket, j'organise ça avec mes entraîneurs de malades, Antoine, Hugo, qui ont à peu près le même âge que moi, la dynamique pour donner tout pour les enfants. Ils sont là, ils sont le peps, on se régale. Tous les projets que je vous ai dit là, c'est avec eux qu'on les a faits, on a tout dit bien mais on avait le smile, c'était vraiment le top du top et ça ressentait une énergie de malade. Là c'est le Noël. Qu'est-ce qu'il faut pour le Noël ? On fait une activité, les enfants avec les parents, on les réunit. Et d'habitude, on faisait aussi les enfants avec des personnes âgées qui étaient en fauteuil roulant tout ça, on les réunit multigénérationnels et on les faisait kiffer un peu comme ça et puis les personnes âgées ils étaient contents, ils avaient le sourire. Franchement ça, j'ai kiffé, c'était trop top. Et on a fait aussi pour le Noël et il fallait un goûter. Et là on se dit le Noël du basket, d'habitude, eux ils participent au cinéma, ils participent au goûter. Et en fait, je leur dis, oui vous pouvez, si c'est possible, financer du coup là, machin. Non. Punaise, non. Ils disent quoi ? Ils disent parce qu'en fait comme on a fait beaucoup d'activités avant, finalement oui, en fait on va financer encore ça et en fait on doit encore faire les trucs pour les maillots ou pour les joueurs. En fait, ils se perdent complètement, ils oublient que ça c'était quelque chose qui est important pour le club. Donc nous entraîneurs, on décide de faire quoi ? On va chercher les courses, on paye de notre poche et on ne dit rien à personne. Mais là, ça nous a mis la puce à oreille à dire vraiment, là on nous ferme des portes de malades et ça ne peut pas continuer, c'est l'horreur. Et ça, c'est la partie entraîneur. Mais pour que tu comprennes, parce que j'étais entraîneur du club pour ceux qui ne savent pas. Maintenant on va partir à la partie joueur. Qu'est-ce qui se passe ? Donc la partie joueur, je fais des Annapolini, je progresse de plus en plus, j'ai des bons résultats. Donc souvent, on voit dans les trois premiers de France, en NM3, des joueurs les meilleurs classés en scoring, paraît-il. Donc moi, je ne regardais pas trop parce que je n'aimais pas ça de regarder le score. Après, ça te monte à la tête et puis machin, donc tu joues mal finalement. Mais en tout cas, après chaque saison, je regardais et je voyais tout ça. Donc c'était très bien et je montais petit à petit en grade jusqu'à finir même premier à un moment. Donc ça, c'était très bien, très valorisant. Voilà, mais quand j'ai fini vraiment dans le top, c'est à mon retour des croisés. Là, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je me casse le genou pendant une activité de Covid. Pendant le Covid et là, du coup, je me dis waouh, punaise, plus que genou, l'enfer, c'était ma bête noire. Je ne voulais jamais avoir ça. L'horreur, tout s'effondre. Mais je suis quand même quelqu'un qui est positif. Je rends tout au positif et je vais tout faire pour que c'est positif. Et je me rends compte de beaucoup de choses que finalement, ceux qui te suivaient tout le temps ne sont plus là. Ne te prennent pas des nouvelles quand tu es à l'hôpital. Quand tu galères, finalement, ils t'ont laissé de côté et si tu rebrives sur les parquets, là, ils vont revoir et dire ça va, Delta, ça va, Jimmy, tout va bien. Tout ça. Et là, je me rends compte de ça. Donc, je me suis dit quand tu fais les choses, tu le fais pour toi. Mais prouve-toi aussi à toi-même que tu es capable de revenir décroiser et de tout exploser. Ce n'est pas parce que tu as eu un croisé, tu n'es pas capable de revenir. revenu décroiser, j'ai tout explosé avec un championnat où je finis en tête. Je reste la tête sur les épaules parce que je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment avec ce machin, oui, résultat, hop, 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 hop. Non, non, je sais pourquoi j'arrive en premier parce que j'ai travaillé dur, parce que je ne me suis jamais mis dans la tête que ça n'allait pas être possible et voilà tout simplement pourquoi j'arrive à revenir décroiser parfaitement. Là, je reviens comme ça, tu as de la jalousie qui vient un tout petit peu et tu vas comprendre quel genre de jalousie. Donc là, on arrive sur une année, je crois que c'est 2022 ou 2023, je ne sais plus, enfin, l'année où je l'ai jouée complète. Eh bien, tête de championnat, on excelle haut, haut, haut la main, on est devant. Mais par chance, ce n'est pas genre on est devant, on est la grosse équipe sur le papier, c'est comme d'hab, mais on est devant parce qu'une équipe perd, du coup, on se retrouve devant. Lui, on les gagne par chance mais tout le monde les a perdus, machin, donc on se retrouve devant, on est premier dans les premiers ou deuxièmes ex éco puis voilà. Donc, tout est bien, tout est royal. Le coach Vincent fait tout vraiment pour exploser parce qu'on n'a pas connu que cette galère-là de mon genou haute et je reviens décroiser. C'est qu'en plus de ça, il manque des joueurs. Il y a des joueurs qui sont malades encore pour le Covid. Il y a des joueurs qui ont fini à 6 et il y en a des fois 5. Donc, le coach est obligé de jouer. Donc, il appelle Abdel, quelqu'un du comité qui vient nous aider pour coacher et Vincent, il vient jouer. Il n'a plus de genoux, il n'a plus de cartilage mais il se donne parce que son équipe, et c'est ça que j'aimais avec ce coach-là et que je restais vraiment encore et encore plus aussi au club et aussi parti pour les enfants et les parents. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, il va monter en colère peut-être mais parce que tu veux, il veut que tu défonces tout et il n'accepte pas que quelqu'un qui est en face de toi, qui a moins travaillé que toi, te gagne. Et ça, on le ressentait. Et il s'est donné à fond sur ça et c'est pour ça que même on a des matchs, on les a gagnés. Quand je joue contre Salin, il est obligé de jouer. C'est derby de malade, il joue, il a je ne sais pas quel âge, il n'a plus de cartilage, il joue comme ça. Enfin, laisse tomber. Bon, avant, il a joué en pro donc il a toute la technique et autres. Mais voilà que tu comprennes. Donc, il se donne. Mais il voit qu'il y a des choses ici au club où on monte, on monte, on monte en échelon, il y a des choses qui ne suivent pas. Alors, il ne leur en veut pas mais il leur dit. Il leur dit, écoutez, là, ce n'est pas normal. Les joueurs doivent faire ci, là, ce n'est pas normal. Jimmy, il joue là ça commence à coincer. Et en plus de se mettre à dos certains du club, on a un joueur X qui, lui, est moins bon. Je vais dire un joueur X pour ne pas nommer quelqu'un et ça n'a pas d'importance de nommer une personne. Mais juste que tu comprennes. La facteur X, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il y a un match perdu, il appelle le bureau et il dit en gros, écoute, ah oui, non, mais c'est n'importe quoi. Là, ce n'est pas pro. Et puis le coach, il fait ci, non, mais ce n'est pas pro et clac, voilà. Donc, à chaque fois, ça, s'il se passe. Et qu'est-ce qu'il se passe au bureau ? Bah, ils en informent Vincent. Donc, Vincent, il sait un peu qui c'est. Donc là, petit à petit, la petite goutte fait déborder le vase et du coup, Vincent quitte le club et arrête complètement. À cause de ces trucs, la petite truc qui a fait déborder le vase, c'est que finalement, il mettait tout son cœur et autres et cette X personne pourrissait à chaque fois et appelait le bureau pour dire ces choses-là et n'importe quoi parce que X personne n'avait pas le temps de jeu, parce que X personne ne mettait pas beaucoup de points et se justifiait finalement par ça. Parce que comme tu sais, on met beaucoup dans le basket la faute sur les autres. Donc, ceux où ça risque d'être compliqué pour leur année qui mettent 2-3 points, donc il faut qu'ils trouvent des excuses. Donc, la sœur, l'excuse, c'est d'aller faire genre c'est les autres, genre c'est machin ou genre c'est pas de ma faute, j'ai des problèmes. Genre... Enfin, voilà, chaque truc. Donc, voilà le souci qu'il y a eu et Vincent est parti. Et là, on commence la année, waouh, Vincent il part mais on est presque premier du championnat et on a une montée. Il nous lâche comme ça et certains le voient comme une abandon mais c'est pas vraiment ça. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? On a un coach que quand il appelait de temps en temps, c'était Abdel. Abdel, gentil de ouf, tellement gentil que ton nom a un NM3 et des fois, il nous faisait des petits jeux, on rigolait mais c'était des petits jeux. Après, il nous faisait entraînement comme on avait l'habitude de faire, des trucs comme ça alors qu'on était en montée. Mais ça marchait ! Ça marchait ! C'est-à-dire, on s'amusait, on jouait, on faisait du basket derrière et on était premier. Enfin, on était premier avec Abdel qui venait en support et qui ne connaissait pas forcément notre équipe, qui connaissait le basket par expérience. Mais sa gentillesse, finalement, certains en ont abusé. C'est-à-dire que sur le terrain, ils ne rentraient pas avant déjà mais du coup, ils ne rentraient pas avec Abdel. Ça avait été gentil donc là, c'était les gars, ça se plaignait de partout. Et en plus, quand tu vois que tu gagnes des matchs et que toi, il y en a qui ne mettent pas beaucoup de points ou qui ne défendent pas bien ou autre, sachant que les gars, on est d'accord, il n'y a pas que les points au basket, d'accord ? Mais ça y est, ouais, mais pourquoi je ne joue pas ? Mais vas-y, machin, mais pourquoi le tir ? Ah voilà, c'était parti. Donc voilà les petits trucs qu'il y avait dans notre vestiaire un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là ? On a aussi un problème. Dayan, il a un gros problème familial, plein de problèmes, il ne peut pas revenir. Je ne parlerai pas de ses problèmes mais voilà, il ne peut pas revenir. Très compliqué et tout le monde comprendrait ses problèmes. Donc, il part un petit peu, il revient quand il peut, il n'est pas enfant du tout, il repart, il revient, il essaye de garder son cocon familial et tout donner pour sa famille et tout ça. Et là, c'est compliqué et sachant que Dayan, certains le savaient mais c'était le protégé de Vincent, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Donc, c'était un peu la jalousie que le fait que Dayan revienne à certains matchs, il ne s'est pas entraîné mais il a du temps de jeu. Donc, tu as compris que c'était la guéguerre, un truc de gamin. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ? Hop, X personnes callent le bureau. C'est n'importe quoi, machin. Boum, voilà. On arrive, on monte tête de championnat, match important. Mais là, c'est là que tu vas un peu comprendre les choses. Important, on arrive, si on le gagne, on est presque sûr d'être premier et c'est la montée. À ce moment-là, tu vois tout le club qui s'affole un peu de partout. Ça y est, il y en a qui n'ont jamais été dans le club, tu les vois arriver. Chlac ! Lui, il est hop, lui, il est technicien là. Lui, il est technicien là, les gars, ça y est, on est en pro. Donc, c'est bien parce qu'avant, on n'a jamais eu ces personnes-là que Vincent, il se donnait pour qu'on ait des personnes qui viennent nous aider. Mais là, ça arrive parce qu'on est en tête. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? T'as des gens qui parlent, qui parlent, ils ne connaissent pas. Le basket et d'autres choses. Mais c'est bien quand même parce qu'ils aident et ça, voilà, c'est très bien. On fait le match, on perd le match. Un match qu'on ne doit pas perdre. Donc là, ça y est, à faute d'Abdel, c'est la faute de machin. Et qu'est-ce qui se passe ? Ouais, Dayan a fait exprès de perdre parce que Dayan, comme protégé de Vincent, Vincent qui part, Dayan, alors on dit que Dayan a fait exprès de perdre. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, oh, Jimmy, oh, Jimmy, il a fait exprès, soi-disant, machin, alors qu'on fait des vlogs sur ma saison de basket. Pourquoi ? Pour que finalement, je fasse un vlog et à la fin, les gars, on est monté en NM2 avec le club, on a tout explosé. C'était ça, en fait, le cœur du truc, c'était ça le truc. Et là, qu'est-ce qui se passe au sein du club ? Ouais, Jimmy, machin, il fait exprès et ses vidéos, en fait, ça nuit au truc et là, c'est parti. Tous ceux qui ne connaissaient pas du club, tout rien. Ouais, ça se trouve, ses vlogs, c'est néfaste, ça se trouve, machin, X personnes qui rappellent encore, qui dit, bah ouais, non, mais les vlogs, et puis en plus, il dit des trucs par rapport au club et ça peut nuire au club, machin, une horreur. Donc là, ça y est, c'est la boutique, ce monde qui machin, c'est n'importe quoi. Tout ça à cause de la jalousie. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi, Dayan ? On reprend pour la saison prochaine, il arrête. Il arrête. Sachant que c'est des gars du club. En attendant, il faut que tu comprennes une chose, c'est que nous, quand on a perdu Vincent, il y a un joueur, Ludo, qui s'est dit, bah les gars, je vais reprendre les saisons prochaines, j'ai envie de reprendre la main et tout ça, et je pense, vous pensez que les gars, je peux dans le vestiaire ? Tout le monde. Oui, oui, bah oui, il faut que ça soit toi, machin, même la larme à l'œil, tu vois, parce que c'était fort ces moments-là et c'est important que ça soit lui. Ok, il fait quoi ? Il laisse un peu sa petite vie familiale, il va passer des diplômes alors qu'il n'ait pas besoin de le... Enfin voilà, il le fait parce qu'il veut reprendre le truc et il sait que, voilà, il le fait. Qu'est-ce qui se passe ? X-Personne le sait que Ludo sait un peu les manigances de cette personne-là. Donc, ça chauffe pour lui. Donc, X-Personne commence à dire au club, oui, il n'y a plus d'entraîneur, je peux vous mettre lui. Une autre personne qui arrive, qui vient d'entraîneur, oui, Jimmy, par contre, pas de vlog, machin, parce qu'il était avec X-Personne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On change de saison, on ne monte pas. On oublie Ludo alors qu'il avait passé tous ses diplômes. Mais comme tout le monde s'est monté la tête, on a pu être premier, du coup, ils se sont dit l'autre année, on va être premier. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un coach, expérimenter, alors expérimenter qu'à arriver, enfin, tu sais, voilà, je ne te fais pas de détails, genre professionnel, machin, petite mallette, tout, blablabla, blablabla, alors que, bon, quand on a fait ce réattaque, il y a soi-disant une attaque spéciale qui va nous mettre en place, et autres, quand on a joué contre leur équipe, ou leur ami, misère pas possible, ils sont redescendus, enfin, voilà, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Paulini, enfin, tu vas voir que c'est, voilà, et là, tu commences à te dire, bon, là, ça va mal, ça va mal, et moi, je suis dans une période où je me dis, je le vois que ça va mal, les gars, ils viennent m'envoyer, ils veulent m'enlever le vlog, ils veulent le machin, mais moi, je me dis, j'ai tout fait à côté, je ne crains rien, j'ai tout créé à côté, pour le après-basket, mais je me dis, il me faut une maison, il me faut une maison, et j'ai pas de CDI, je peux pas avoir de maison, je suis compliqué, mais je veux me barrer quand même, j'appelle mon moro, parce que c'est le club que, je sais, qui sont carrés, qui sont carrés, chacun fait son truc, et j'adore ce club-là, j'aime bien les enfants, je vais des fois, même quand il y a des soirées, ou autres spéciales, même quand j'étais encore à Paulini, j'allais parce que je kiffais, bref, j'appelle, ils me disent, il n'y a pas de soucis, et autres, par contre le CDI, on ne peut pas, ça va être compliqué, on peut trouver un boulot dans ça, ça, et moi, je voulais en garder mon CDI, reprendre un CDI, pour pouvoir continuer à faire mes démarches, pour la maison, et là, c'est pas possible, mince, je vais me remettre dans un bourbier, à Paulini, rien ne va, rien ne va, on m'enlève la liberté, les enfants, on ne veut plus que je fasse de choses avec les enfants, les joueurs, c'est n'importe quoi, il y en a, je vois lesquels, voilà, je dis, bon, ok, c'est pas grave, on se tait, on ne dit plus rien au club, tu fais le genre de rien, et tu fais tout pour avoir ta maison, et ton, avec ton CDI, le but, il était là, voilà, le but, il était là, c'est pour ça que j'étais encore là, parce que même, il y a des parents qui m'ont soutenu, énormément, c'est-à-dire, pendant cette transition, où je voulais me barrer, moi, je me suis dit, écoute, déjà, je vais rester ici, ça montre le club, ça montre des belles choses, on nous montre le basket, et tout ça, mais non, le club ne voulait pas, parce que X personnes disaient que non, c'était néfaste, et machin, donc c'était de la pure jalousie, du coup, on m'a enlevé ça, pendant que j'étais à Poligny, et là, c'était l'horreur, et du coup, les parents m'ont soutenu, c'est-à-dire que, pour eux, j'ai toujours pu compter sur eux, j'avais maindre soucis, ils se sont venus, ils se sont faits un groupe WhatsApp, pour savoir un petit peu comment faire, pour qu'ils puissent me garder ça, mais vraiment, et ça, je ne les remercierai jamais assez, et honnêtement, c'est juste énorme, la puissance des parents, et l'engouement qu'il y a, et l'amour finalement, dans tout ça, avec qu'on peut avoir, moi, avec leurs enfants, et puis avec les parents aussi également, dans ce partage, et cette force, et qu'on est soudé, je dis, ben là, pas de vlog, machin, les prochaines, ça y est, une horreur, les gens vont se demander pourquoi, je dis, écoute, il faut la maison, je me dis, allez, vas-y, prendre le relais, tu vas t'en sortir, j'y vais, je ne fais rien, le club, tout le monde se monte le bourrichon, moi, je fais stand-by, je ferme, je ne dis plus rien, ça leur montre la tête, ce qu'ils disent, ils ne parlent plus, et machin, ben ouais, parce que là, vous m'avez interdit ça pour les enfants, moi, les enfants, c'est tout pour moi, le vlog, vous m'interdit, c'est tout pour moi, nouveau coach, pas de Ludo, pas de Dayane, pas de Vincent, des joueurs qui se cassent, parce qu'ils en ont marre, l'horreur, j'arrive là, je suis là, comme un Kirikou, au milieu de la forêt, c'est n'importe quoi, je me dis, on fait les matchs, qu'est-ce qu'il y a sur le côté, j'ai pas été une seule fois, ils ne mettent pas dans le 5 majeur, waouh, d'accord, ok, qu'est-ce qui se passe, là, ça confirme vraiment, le truc qu'il fallait vraiment, j'accélère ma maison, donc, je me dis, là, ça va être compliqué, donc pas de truc, quand il me met dans le 5, bam, je rejoue, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire, non, on ne met pas dans le 5, non, tu ne mets pas dans le 5, ok, c'est parce que je suis mauvais, ok, alors, je vais me défoncer, je vais aller aux entraînements, j'allais encore à la salle de muscule, j'allais faire les jambes, tout ça, j'arrivais aux entraînements, j'arrivais, bang, allez, dunk, les drives, ça y est allait, les shoots à 3 points, ça y est allait, donc, on me faisait rentrer, ça scoreait, ding, c'était, voilà, parce que je bossais à côté, il n'y a pas genre le melon ou autre, je bossais à côté, donc, voilà, et je ne voulais pas me dire si je pars, ou on me vire ou autre, que je me dise, ah, ben voilà, il n'a pas été bon, Jimmy l'a baissé, machin, non, parce que j'ai tout explosé, et je me suis, voilà, ça c'est sûr, et ensuite, donc là, on les laisse tout le monde se monter la tête, et je ne dis rien, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe, on gagne des matchs, ça va, on perd des matchs, ça va pas, et ils se disent, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, ah si, super, non, ok, machin, ouais, nickel, je ne dis rien, je ne dis rien du tout, j'avance, tac, je me mets dans la tête, il y a ma mère, il y a ma mère, et je me dis, mais je fais tout ça pour le club, et là, je ne suis pas dans le 5, et là, on me fait ci, et là, on ne veut pas ça, et moi, je me casse la tête, je suis là, Apollini, il y a ma Daon qui est là-haut, qui a en fait un problème de santé, c'est la maladie de Crohn, ok, c'est quelque chose qui n'est pas forcément reconnu ou autre, donc c'est une maladie qui fait hyper malouvante aux intestins, qui est une horreur, et elle ne va pas mourir de ça, forcément comme ça, mais c'est quelque chose qui, bah la tord, donc forcément, des fois, elle n'est pas bien, donc ma présence, bah lui fait du bien, forcément, donc, bah, et là, c'est une cogite, je me dis, mais ça me casse la tête, je dis, bon, ok, la prochaine vacance, qu'est-ce que je fais, une semaine, je n'ai pas les enfants, donc en CDI, mais par contre, genre, c'est entraînement, genre, senior, vas-y, on en fait, voilà l'entraînement, je me dis, j'irai pas à l'entraînement, ou au pire, je mets un arrêt maladie, s'ils ne veulent pas, voilà, donc ça y est, je me dis ça, je me casse, j'avais prévu ça dans ma tête, je vais voir ma mère, ça va me faire du bien, parce que le club, là, il faut que je tienne encore, et voilà, j'y vais, et comme par hasard, avant, la veille, on fait un match le samedi, je devais me barrer le dimanche ou le lundi, écoute, c'est pas normal, pourquoi vous faites pas jouer Jimmy, c'est n'importe quoi, ça a fait le spectacle, c'est le machin, et ça gagne, et machin, voilà, il a pas supporté, pétage de plomb, à ce moment-là, on était en changement de président, rien amélioré, c'était le, voilà, c'était n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, ça y est, on convoque Jimmy, voilà, convocation, Jimmy, ouais, c'est de ta faute, machin, donc X personnes avaient réussi finalement, à faire ces petits trucs, et oui, c'est pas bien, et les vlogs, voilà, une merde pas possible, une convoque, on peut plus te garder, c'est genre, Jimmy, voilà, petite mallette, t'as capté, on peut plus te garder, on voit pas un petit peu, comment on peut, on peut te mettre dans l'équipe, on trouve que là, c'est néfaste, voilà, t'envoies pas, t'es pas contre, machin, voilà, nous on peut pas, machin, mais ces personnes-là, c'était plus les dirigeants d'avant, c'était plus les bénévoles d'avant, c'était ceux qui sont venus, petit à petit, qui connaissent rien, et puis un nouveau coach, qui arrive, pensant, waouh, tout révolutionné, qui révolutionne, rien du tout, et quand t'arrives dans un club, et que tu penses que tu vas tout refaire, tu refais rien, d'accord, donc voilà ce qui se passe, ils me convoquent, ils me virent, et là, j'avais déjà prévu, moi une semaine avant, de partir voir maman, bon, bah là, ils vont pas me laisser partir comme ça, pour les gamins, ou je sais pas quoi, donc là, je dis aux parents, écoutez, moi je pars, ça va me faire du bien, comme j'avais prévu, de toute façon, d'aller voir ma maman, et voilà, finalement, c'était pas vraiment pour ça, donc là, je comprends, donc dans le fond des choses, tu comprends bien que petit à petit, bah en avançant dans la vie, j'ai remarqué qu'il y avait des choses, vraiment beaucoup plus essentielles, et beaucoup plus importantes, finalement, que ma réelle passion, qui était le basket, ce qui reste le mieux, bah, c'est quand t'as un souci, quand rien ne va, quand des choses sont dures, et tu sens qu'on s'en prend finalement, beaucoup de personnes à toi, par la jalousie, par autre, tu te retournes vers qui ? Vers la famille, vers les amis, les très 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 proches, ceux avec qui t'as grandi, et aussi les projets professionnels, donc tu te rends compte que si tu n'as pas tout ça, si tu n'as pas la famille pour te retourner, si tu n'as pas de projet professionnel, et si tu n'as pas des amis proches, qui sont limite partie de ta famille, avec qui tu as grandi très jeune, et bah, c'est très compliqué, et moi, finalement, je me suis rendu compte de ça, et comme, bah, j'ai pas besoin de 60 000 trucs qui m'arrivent, pour me rendre compte des choses, et là, je les prends en pleine tête, donc ce petit break, c'était finalement, une prise de conscience de ma part, qu'il y avait des éléments, et des choses beaucoup plus importantes dans la vie, donc là, j'avais besoin de me rapprocher de la maman, quelqu'un qui est très fort dans ma vie, et que j'aime le plus au monde, et du coup, bah voilà, et je me dis tout simplement, imagine, tu fais tout ça, et derrière ta maman, bah, elle meurt, elle meurt, et tu te retrouves à avoir fait des choses, à un endroit, qui finalement, portait pas vraiment d'intérêt pour toi, donc ça, tu vois, c'est compliqué, et c'est difficile, donc finalement, tu reviens à tes valeurs, et tu te rapproches des personnes que t'aimes, donc ce break là, le fait, bah, de pouvoir me libérer, pour aller me ressourcer finalement, aller reprendre cette énergie, voilà, parce que de base, je voulais après, bah, revenir, mais finalement, bah, j'ai vu que, bah, voilà, c'était pas, j'avais plus ma place, c'était plus, j'étais plus là, j'avais d'autres choses à faire, j'avais, j'avais, j'avais un avenir qui m'attendait, et autre chose devant moi, voilà, et ça, c'était important de, voilà, de vous le dire, d'être vraiment très précis sur ça, je vais voir ma mère, elle dit, mais attends, t'es fou, tu peux pas continuer avec eux, enfin machin, tout, donc là, je me dis, écoute, je peux pas continuer, ni rien, par contre, c'est compliqué, mais pas vraiment parce que j'arrive à avoir quand même ce que je veux, qui est tout simplement, là, le crédit, le crédit maison avec le CDI, et là, je l'ai, et là, je me dis, mais pourquoi, Dieu, l'énergie est bien faite quand tu fais pas de mal aux autres, quand tu ne craches pas dans le dos, quand tu es sain, et tout ça, bah, il y a tout qui est venu finalement, ça peut être une horreur, tu te baskets, on te vire et tout ça, mais finalement, c'est des belles choses, parce que derrière, vous verrez que beaucoup de choses se sont créées, mais on n'en est pas là encore, donc qu'est-ce que je fais ? Arrêt maladie, et je le prolonge, parce que je ne me sens pas revenir avec des hypocrites comme ça, qui ont un melon, mais vraiment surdimensionné, qui pense qu'ils vont toucher, ouais, on a mis côté Jimmy, et voilà, donc là, je vois très bien que c'est n'importe quoi, donc, ok, je me mets de côté, vous avez mieux à faire, pas avec moi, c'est pas de soucis, vous avez géré ça, ça me met pas dans la merde, mais je le dis pas, je ne dis pas, ouais, genre vidéo, allez à chaud, ouais, bah de toute façon, je m'en fous, j'ai ci, j'ai ça, j'ai non, parce que je ne suis pas comme ça, et ça va nourrir mon égo, et l'égo des gens, j'ai vu ce que ça faisait avec un club, croyez-moi, et puis du coup, bah voilà, ça y est, je pars, je fais d'autres choses, on refait des choses avec la maison, je vais vous faire un vlog aussi un petit peu, pour vous faire comprendre, qu'est-ce que j'essaye d'avoir du coup, bah la rupture conventionnelle, bien sûr, ils ne veulent pas le faire comme ça, ce qu'est, machin, donc je leur dis, écoutez, bah ok, on verra, machin, hop, ça traîne, les papiers, les machins me font traîner, genre et tout, donc moi, je m'assure d'avoir des gens autour de moi, pour pouvoir, voilà, avoir des appuis, et là, boum, tout se débloque, mais c'était une horreur, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il se passe, et bah il y a plein de merde qui m'arrive, c'est-à-dire quoi, la voiture, accident de voiture, on a, bah le fait que, le club, plus à côté, plus de CDI, il faut assurer un crédit, la micro-entreprise, fermée, la maman, qui va pas très bien, donc on fait les allers-retours, de temps en temps, bon, je l'avais fait une fois, sinon voilà, la plupart, c'est négatif, partout, à chaque point, plus de vlog, plus de vidéos, delta-loïd, pourtant, je kiffais ça, je faisais mes vlogs, parce que, ma mère, mon entourage, était content de me suivre, et puis, beaucoup étaient contents de suivre la vie d'un sportif, comment ça se passait, comment ça se déroulait, et bah, voilà pourquoi je faisais tout ça, parce que je kiffais, ça me faisait vibrer, et ça apprenait aussi aux autres, et juste ça, c'était satisfaisant, et plus fou, on se dit, bon bah, ils vont s'améliorer, c'était moi, peut-être, la cause des choses, peut-être que, voilà, ouais, j'étais néfaste, nous voulu faire tout perdre, voilà, je voulais faire anéantir le club, je joue au basket, pour faire perdre mon équipe, peut-être, tu vois, tu te dis ça, et puis là, on regarde les résultats, de ce club là, ah bah, tu peux regarder, c'est tout en bas, bas de tableau, ça va peut-être descendre, on sait pas encore, le coach, il y en a plus, il s'est barré, ils ont voulu virer avant, un autre joueur, qui pareil, était dans le scoring, du coup, donc, t'as capté, l'autre il a appelé, ça allait pas trop, parce que lui, il scorait pas trop, du tout, parce que l'ego, il pense qu'il va scorer, mais il score rien du tout, du coup, ils ont voulu virer le joueur, mais entre temps, le coach a démissionné, donc voilà, enfin voilà, donc c'est un niqueux ni tête, c'est le bordel, c'est l'effondrement, c'est n'importe quoi, écoute, merci à cette énergie, merci, bah que je sois plus, là-haut, en tout cas, merci pour tout, maintenant, il faut que tu comprennes une chose, c'est que peu importe ce qui t'arrive, finalement, un croisé, tu peux jouer encore au basket, ça dépend de toi, ça dépend de ta mental, comment tu vois la vie derrière, peu importe ce qui t'arrive, mais moi, il m'arrive beaucoup de trucs, où tu vas voir, que je vais te faire des vlogs, et te montrer le après, les choses vraiment qui me sont arrivées, qui vont être intéressantes, il faut que tu comprennes que derrière, si j'avais pas construit d'autres choses, si j'avais pas construit d'autres trucs à côté, bah j'aurais juste à pleurer sur mon canapé, et me dire, ouais le basket, mais pourtant je suis le meilleur, et pourtant j'ai été champion, et pourtant machin, et pourtant moi je suis meilleur que lui, et machin, non, parce que le plus important, c'est de te passionner dans quelque chose, mais il faut que tu te développes dans d'autres choses à côté aussi, au cas où si un jour, t'as un élément qui est là, qui se casse la tête, bah tout ne s'écroule pas, si t'as 5 éléments, il y en a un qui s'écroule, deux qui s'écroule, t'en restes 3, et t'as 3 piliers avec des revenus qui viennent par exemple, ok, personne sait, où je développe actuellement sur le marketing digital, le SMMA IAA, donc voilà c'est le marketing digital, avec écrit Jimmy Lloyd, et là j'apprends aux autres, le marketing digital, et à se développer, et être libre financièrement, par rapport à leur activité, peu importe ce qu'ils font, si c'est des parents, quand on marre de leur situation, s'ils sont dans le basket, et qu'ils veulent une reconversion professionnelle, ou parce que souvent tu fais du basket, mais si tu veux être plombier en même temps, bah c'est compliqué, si tu veux être basketteur pro, tu vois, que si t'es dans le marketing digital, tu peux être à l'international, tu peux être d'où tu veux, et voilà un petit peu ma vie, et ce que je fais maintenant, mais il y a beaucoup de choses encore, que je pourrais vous dire, là la vidéo elle a déjà duré longtemps, mais n'hésite déjà pas à aller voir sur Youtube, Jimmy Lloyd, et tu verras les choses que je peux emmener, sur le marketing digital, c'était pas facile de faire cette vidéo finalement, parce que tu vois, je suis obligé de nommer X personnes, parce que je veux pas, je veux pas descendre le club, parce que le club finalement, nous on est rien, moi je suis rien, je te le dis, c'est à dire que t'as le club, il est là, avant moi depuis longtemps, moi je suis qu'un petit trou du cul, si tu préfères, qui est là, qui essaye, j'adore le basket, j'adore transmettre ma passion, et à côté par contre, je construis des choses, parce que je suis persuadé, que s'il est arrivé comme là, il m'est arrivé, il faut que j'ai quelque chose derrière, et c'est ce que ma mère m'a transmis, ok, et c'est ce que j'ai fait, mais sauf que si tu fais des choses comme ça, à droite, à gauche, bah je te garantis, ne dis rien, parce que si tu ne dis rien, on peut pas te les détruire, par contre si tu parles à tout le monde, de tes projets, t'as bien vu que finalement, tes projets finalement, il n'y avait rien qui aboutissait, donc souvent, mais les gens n'aiment pas, quand tu t'es, donc ne dis rien, aller de l'avant, c'est vraiment ce que j'ai préconisé, mais peu importe ce qui t'arrive, je te garantis, que tu peux réussir, même si tu te dis, waouh, mais tout me tombe sur la tête, ou autre, non, reste positif, défonce tout, que ce soit dans le basket, que ce soit tes projets de vie, défonce tout, mais s'il te plaît, fais attention, construis toi plusieurs trucs, une sécurité, au moins financière, parce que tu vois, que la vie est de plus en plus difficile, et c'est important, et là, la vidéo commence à un petit peu être longue, mais s'il te plaît, juste pour l'encouragement, pour la force, n'oublie pas de liker, de mettre un commentaire aussi, de soutien, ou quelque chose, que tu as aussi vécu dans un club, et qui était pour toi, ahurissant, mais balance-moi un truc aussi, que tu as à dire sur un club, pour que les gens, puissent se dire, bah attention, moi ça peut m'arriver aussi, ok, c'est vraiment ces trucs là, donc si tu as une histoire, à partager aussi également, de ton club ou autre, mets-le en commentaire, et balance-moi ça, c'est balance ton club, directement si tu veux, peu importe, mais mets-moi en commentaire, pour que ça serve à certains, chaque chose qu'on dit, c'est pas pour enfoncer une personne, ou autre, mais ça a une importance, pour pas qu'on le reproduise, sur une personne, c'est un exemple, je vais pas te dire, de shooter avec le coude, je vais t'apprendre, à mieux shooter, plus aligné, et bah toi, si tu as connu un truc, dans ton club, qu'on te l'a fait à l'envers, ou qu'on te la mise, à cause d'une autre personne, juste dunker, augmenter leur performance, vous savez qu'on a les formations, aussi dans la description, donc je vous mets tout en description, pour ceux qui veulent passer, tout simplement à cette étape là, si vous avez des messages, à me faire passer, ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer, sur Instagram, ou par le mail, qu'on a la pro aussi, n'hésitez pas, en tout cas, merci encore, pour tous ceux qui m'ont suivi, sur Deltaloid, ceux qui n'ont pas lâché, ceux qui sont encore là, alors que ça fait, je sais pas combien de temps de vidéos, c'est que finalement, tu kiffes ce que je fais, et soyez clair de quelque chose, c'est que la chaîne YouTube Deltaloid, va continuer, et va tout exploser, tu vas pas attendre 4 mois, pour une sortie de vidéo, parce que tout ce que j'ai construit là, ah t'inquiète pas, on va te le montrer, on en a galéré, on en a chié, mais faut que tu le saches comment, tout ça, tout ça est possible, et qu'est-ce qui va se passer, avec Deltaloid de finalement, et bah ça va continuer, ça va être pépitaise, mais pour ça, je veux voir dans les commentaires, que vous êtes chauds, que vous êtes chauds, à voir que la Deltaloid, la Delta Family, continue, et ne lâche pas, et qu'explose tout, parce que ça moi je kiffe, en tout cas, vous m'avez fait vibrer de ouf, je vais vous faire vibrer encore de ouf, parce que tout simplement, la chaîne c'est kiff, et vous me faites kiffer, à la prochaine vidéo, et soyez bien présent, ciao ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui me manque, c'est tous les enfants, tous les parents et bénévoles, avec qui j'étais le plus proche, ça c'est clair que ça me manque, les enfants que j'ai pu coacher, ne lâchez vraiment pas, car je sais que beaucoup, ont arrêté suite à tout ça, le basket, mais dites vous bien, de connaître d'autres coachs, c'est bien aussi, pour votre axe d'amélioration, il faut voir toujours, le côté positif des choses, j'ai tout donné, pour que même, si vous ne devenez pas basketteur, vous allez trouver une place, qui vous plaît, dans le monde du basket, parce que tout ce que j'ai fait, avec vous, c'est avec le coeur et passion, et je vous suivrai encore de loin, vous inquiétez pas, ou je passerai au bord des terrains, ne lâchez rien en tout cas, défoncez tout, et faites le pour vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –